La police, j'ai été immédiatement placé en garde à vue. Je n'entrerai pas ici dans le détail de tout ce qu'implique ces 48 heures passées dans les locaux de la police, avec un cortège d'humiliation qui accompagne cette procédure, un cortège d'humiliation dont l'objet, l'esprit, il faut bien le dire, est de tenter de briser psychologiquement la personne entendue tout au long de ces heures où mes lunettes, comme mon alliance, m'avaient été retirées et où je ne pouvais rien lire. J'ai beaucoup pensé aux gilets jaunes non-violents dont on sait que la doctrine de la préfecture de police consistait eux aussi à les placer massivement en garde à vue sans justification réelle aux plus forts des manifestations. Mais il n'y a pas eu que cela. Le parquet a jugé utile d'ordonner que l'on vienne chercher mon épouse sur son lieu de travail pour l'auditionner durant trois heures, trois heures, en l'accablant de questions plus sordides et intimes les unes que les autres. Mon avocat, qui a une longue expérience en matière pénale, m'a dit n'avoir quasiment jamais vu ça, même dans le cadre d'enquêtes sur des accusations beaucoup, beaucoup plus graves que celles portées contre moi. Il y a encore autre chose. Mon domicile a été perquisitionné et toutes les données de mon téléphone et de mes ordinateurs ont été saisies. Ah, c'est assez commode dans la France de 2021 de pouvoir saisir toutes les données informatiques d'un responsable de l'opposition sur la fois de simples accusations sans rapport avec la vie politique. Au cours de ces deux journées difficiles, j'ai pu découvrir aussi un dossier d'enquête mené, hélas, exclusivement à charge, et dont les conclusions semblent avoir été écrites à l'avance. À l'issue de cette garde à vue, j'ai été reçu brièvement par la juge d'instruction qui a décidé de me mettre en examen après une très courte audience d'une vingtaine de minutes. C'est là que nous en sommes. En toute sincérité, je vous avoue qu'il y a de quoi ressortir anéanti de deux jours et demi de ce traitement, surtout quand on n'y est pas du tout habitué, bien entendu, et plus encore quand on se sait parfaitement innocent. Voilà, bon, je vais arrêter là. En fait, je vais faire ma vidéo maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 12 février 2021, en gilet jaune, voilà, fier de l'être, gilet jaune, voilà. Je suis spécialiste de la France accessoirement, donc j'oubliant sur le net. Écoutez, vous avez reconnu monsieur François Asselineau, co-président de l'UPR. Ce monsieur est, pour moi, depuis ces dernières années, on va dire depuis les dix dernières années, c'est l'homme politique le plus honnête, le plus intègre. Je me permets. J'en vais surprendre beaucoup. Oui, parce qu'en tant que spécialiste de la France, justement, le monde politique français, je les observe, fort de mon expérience de vie ici, forte de mon expérience de vie, ça fait 38, 39 ans bientôt que je suis en France, donc je connais grosso modo, en tout cas le monde politique du XXe, XXIe siècle, là, je connais tous les acteurs, je sais qui est qui, voilà. Donc, monsieur Asselineau, il a été convoqué parce qu'il est accusé par des personnes qui cherchent à faire plutôt un putsch. Ils ont essayé, voilà, de l'évincer de son parti politique ou même, carrément, de l'évincer de la vie politique. Or, ce monsieur, il se bat pour défendre l'intérêt de son pays, en l'occurrence la France. Et il se bat aussi pour sortir de l'Europe, de l'euro, l'Europe, voilà, l'Union Européenne, voilà. Et il est le seul qui est le plus honnête en la matière. Et donc, le terme qu'il utilise, il parle de Frexit, pour copier sur les Anglais, qui, eux, ça y est, ont franchi le pas, le Brexit, qui a eu lieu depuis le 1er janvier, officiellement, hein, le 1er janvier 2021, vous voyez. Donc, lui, il est dans cette démarche-là pour dire que l'on peut aussi sortir, enfin, la France peut aussi sortir de l'Union Européenne. Bon, on est en République bananière, et c'est pour ça que je dis, il faut dire, nous sommes en République démocratique de France, parce que souvent, on le dit ça pour les pays africains, alors qu'en réalité, c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, ici, on a affaire à des professionnels, alors que là-bas, c'est des amateurs, hein, ils ne font que copier, donc il faut prendre l'original. Donc, République bananière, donc République démocratique de France. On en a l'illustration, vous voyez, tout ce qu'il dénonce, il dit que c'est un leader de l'opposition, même si c'est vrai qu'il est minoritaire, mais en réalité, il n'est pas aussi minoritaire que ça, c'est parce que le jeu démocratique n'est pas respecté. À vrai dire, c'est ça, le fond du problème. Ben oui, parce que moi, qui vous dis, je suis observateur de la vie politique française, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, je pense à Philippot, là, un ex du Front National, comment ça se fait que lui, il est invité très souvent dans les médias, pour raconter sa vie, alors qu'il n'a pas d'adhérents, en tout cas comparativement à M. Asselineau. M. Asselineau a, comment on l'appelle ça, beaucoup, beaucoup d'adhérents, et puis, il a une chaîne de télévision, sur YouTube, sur le net, son parti politique UPR, excusez-moi, UPR, j'ai du mal avec les signes, UPR TV, voilà, qui existe, et il a une audience forte, il fait beaucoup, beaucoup de vues, parce que c'est quelqu'un de très brillant, très cultivé, toujours pareil, moi, c'est mon faible, ça, les gens cultivés, qui sont surtout honnêtes, parce qu'il y en a qui sont cultivés, qui sont mal honnêtes, lui, il est cultivé, il est honnête, bon, c'est très, très touchant, c'est très pathétique, il a vraiment vidé son sac, il a vraiment fait preuve de courage, parce que, il a expliqué, vous pouvez regarder cette vidéo, dans son intégralité, là, j'ai pris juste la partie où, il rend hommage, justement, au gilet jaune, parce qu'à un moment donné, il dit, quand il voit le traitement que lui a infligé, mais il me dit, mais, il a tout de suite pensé, pendant la garde à vue des 48 heures, au gilet jaune, qu'est-ce qu'ils en ont enduré, les pauvres, voyez-vous ? Et, après ça, on va nous dire qu'on est dans un pays démocratique, mais non, la France est disqualifiée, et je vous dis, à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan du droit, sur le plan de la morale, tous les niveaux, disqualifiés, voilà. Et donc, là, je m'adresse à des gens qui sont honnêtes intellectuellement, évidemment, pas des gens malhonnêtes. Monsieur Asselineau, donc, ce que je disais, c'est que, ce monsieur explique qu'il n'a rien à voir avec les accusations qui lui sont portées, et d'ailleurs, c'est disproportionné, c'est ça le fond de problème, en fait. On a affaire, la monnaie dont il a été traité, on a l'impression que c'est un grand gangster, alors que non. Les gens l'accusent de harcèlement moral et sexuel, enfin, de tout comme ça, et, à l'issue, la garde à vue, elle s'est vraiment passée difficilement pour lui. Là, il a été obligé d'aller dans les détails qui, c'est carrément, au niveau de la pudeur, c'est très difficile à tenir. Mais, bon, comme il a toujours fait preuve de transparence, là, il a tenu à expliquer ça aux Français en général, et puis à ses adhérents en particulier. Bon, ce que je constate, moi, je dénonce à travers cette vidéo, en fait, le fait que, pour moi, soit on passe tout le monde au crible, soit on met tout le monde sur le banc des accusés, quand je dis tout le monde, je parle des gens qui sont accusés comme lui, c'est-à-dire, il y a plein de gens en France qui ont pion sur rue, qui sont tranquilles, et si on regarde de plus près, on va voir que, lui, à côté, c'est qu'on lui reproche, mais, et donc, c'est ça qui me gêne, c'est ça qui me dérange, voilà, et comme moi, je dis que je suis partisan de la justice, et je dis ma religion, c'est la vérité et la justice, voilà, certains sont d'obédience, mais moi, mon obédience, c'est la vérité et la justice, c'est ma religion, c'est tout, et tous ceux qui sont dans cette démarche-là, eh bien, on est ensemble, c'est clair, vous voyez, je me souviens, d'ailleurs, à l'époque, parce que c'est une question de principe et de justice, M. Caillouzac, quand il avait été accusé, j'ai dit, mais M. Caillouzac, eh bien, moi, je veux bien, mais alors, on va aller chercher, tous ceux qui ont fait pareil que lui, voire qui ont fait pire, sur les 577 députés, on va aller chercher, et puis il n'y a pas seulement ça, aussi les 300 et quelques sénateurs, puis aussi conseillers municipaux, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, conseillers généraux, tous les gens qui font la politique en France, on va aller fouiller, la manière dont on a traité Jérôme Caillouzac, or, ils ne font pas ça, la culture française, la manière de fonctionner, c'est qu'ils prennent un, et ils lui disent, toi tu vas payer, moi c'est ce que je ne supporte pas, voilà, je ne supporte pas depuis ma tendre enfance, ce n'est pas maintenant, voilà, j'ai la cinquantaine, 55 ans m'aurait voulu, donc c'est mort, c'est terminé, c'est-à-dire que pour moi, la justice, elle doit être implacable, voilà, on n'est pas en train de faire un géométisme variable, et donc, voilà, ce monsieur, ce qu'il a expliqué, tout au long de sa vidéo, là, c'est très, c'est touchant, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais en tout cas, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que je compare lui et les autres hommes politiques en France, il est le plus honnête, le plus intègre, c'est clair, et d'ailleurs, vous allez remarquer, ils ont essayé, ils expliquent, qu'ils ont fouillé son cas judiciaire, il n'y a rien, à baisser, les différentes fiches de cas judiciaires, il n'y a rien, rien à signaler, et puis, sur le plan fiscal, il paye ses impôts, voilà, un citoyen honnête, il n'y en a pas beaucoup, voilà, et on l'emmerde, pourquoi ? Parce que, tout ce qu'ils veulent, et d'ailleurs, il le dit dans la vidéo, si vous regardez l'intégralité, il dit qu'à un moment donné, il y a un des policiers qui lui dit, en off, c'est-à-dire que, pas au moment où il fait la rédaction du PV, les autres, quand ils ont eu quelques heures de break, il lui dit en off, que M. Asselineau, on sait qu'à votre âge, à 63 ans, ce serait bien que vous alliez à la retraite, en gros, il lui fait croire, comprendre que, voilà, lâche l'affaire, ne fait plus de la politique, vous vous en êtes compte ? Et après, on vient nous dire qu'on est en République, qu'on a débrouillé, non, voilà, moi, quand je dis depuis toujours, si vous regardez, ça fait, je suis dans la troisième, plus de trois ans que je fais les vidéos, j'ai toujours dit que la France est disqualifiée, mais quand je disais ça, c'est au rapport des relations qu'elle a avec l'Afrique, parce que c'est grâce à l'Afrique, que la France, elle l'est, c'est qu'elle est, voilà, je fais concours d'honnêteté, toujours, donc je dis, ce monsieur, il est dans une situation où on veut tout faire pour qu'il abandonne la politique, ou alors s'il fait la politique, mais qu'il en fasse comme les marines de peine, comme Jean-Luc Mélenchon, comme tout le reste, tout le reste, le président de l'UDI, tout, ils font semblant, c'est des mises en scène, ce qui les intéresse, c'est la cupidité, c'est le matériel, c'est ça, c'est pas l'intérêt des français, l'intérêt des français, ça le préoccupe, c'est la raison pour laquelle, il dit que la France, elle n'a plus son indépendance, elle n'a plus sa souveraineté, puisque tout a été mis dans les mains des européistes, de l'Union Européenne, voilà, c'est pour ça qu'il se bat, et en cela, il veut rejoindre, comment dire, les Anglais, qui, je vous dis, aujourd'hui, c'est un pays souverain, voilà, ils ont toujours été, parce qu'eux, ils n'ont pas été dans l'Europe comme la France est à 100%, eux, ils ont dû être dans l'Europe, je ne sais pas, 80 ou 75%, voilà, les choses sont claires, donc moi, je ne supporte pas qu'on insulte notre intelligence, c'est pour ça que je fais des vidéos, justement, pour donner mon avis, mon point de vue en tant que citoyen libre, c'est clair, pour poursuivre, c'est, je ne vais pas m'empêcher, toujours dans l'injustice, bon, j'ai fait une vidéo hier, où je parlais de Ouf Monsonco, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens qui sont très honnêtes, vous allez remarquer que, comme on ne peut pas les attaquer sur le plan du droit, sur le plan de, comment dire, enfin, quand je dis du droit, je vais dire sur le plan politique, voilà, il n'y a rien à signaler, parce qu'ils sont tellement brillants, ils sont intègres, il n'y en a pas beaucoup, et bien on va les chercher dans la vie privée, alors que je dis, mais si vous voulez aller chercher dans la vie privée, on va chercher dans la vie privée de tout le monde, voilà, moi, c'est ça, c'est une question de principe, et quand on est pour le principe, on est, les gens qui sont pour le principe, c'est les gens les plus honnêtes, c'est clair, donc moi, je suis pour le principe, on met tout le monde au crible, tout le monde, j'entends ceux qui sont concernés, on les met au crible, ou on laisse les gens, parce qu'il n'y a pas de question, de prendre un, et dire toi, tu vas payer pour le reste, et pendant ce temps-là, il y en a qui font pire, qui sont tranquilles, c'est ça qui me dérange au niveau moral, c'est clair, donc là, l'actualité aussi, c'est le cas d'Audrey Poulvard, Audrey Poulvard, c'est une journaliste là, très connue en France, qui est, comme on dit maintenant, en fait de la politique, elle est adjointe au maire, par la mairie de Paris, Anne Hidalgo, bon, mais pourquoi je parle d'elle, en fait je ne la connais pas, elle non plus, mais ce n'est pas mon problème, mon problème, évidemment si tu connais les gens, c'est intéressant, mais je veux dire que, je ne me passe en préalable, comme beaucoup de gens, il y a des gens qui mettent en préalable, la culture du copinage, ça ne m'intéresse pas, non, moi je vais soutenir quelqu'un, par le droit, la justice, voilà, c'est ça qui m'intéresse, donc Audrey Poulvard, qu'est-ce qui lui arrive, et bien figurez-vous que, depuis quelques jours là, quelques semaines, à l'affaire de la belle-fille de Kouchner, qui a sorti un livre, pour dire, que, comment il s'appelle, Olivier Duhamel, un des grands, comment dire, intellectuels français, c'est des gens qui ont pion sur eux, sciences politiques, voilà, et puis il a des chroniques, sur les différentes chaînes et tout, à la radio, à la télévision, bon, il fait partie des, en tout cas, des chroniqueurs politiques, des professeurs de droit, bon, mais au fond, il est accusé, voilà, de avoir, de faire de la pédophilie, enfin, des attouchements aux gens, qui sont beaucoup plus jeunes, des jeunes garçons, bon, dans sa famille, et là, qu'est-ce qu'on nous fait, on nous fait le coup, pour Audrey Poulva, par rapport à son papa, son père, et bien, figurez-vous que son père, moi, je l'ai connu, en tant qu'homme public, j'ai regardé un petit peu, il y a quelques années, et j'ai été agréablement surpris, de voir que, son père était un syndicaliste, mais très farouche, indépendantiste, ah oui, ah oui, donc là, ma vidéo, ça va être en fait, de mettre un petit peu d'équilibrage, parce que, je veux dire, qui profite le crime, à qui profite cette situation-là, parce qu'il ne s'agit pas, de remettre en cause, les accusations, qui lui sont portées sur lui, ce n'est pas ça dont il s'agit, je me dis simplement, que je dis, par les informations, que j'ai appris, que j'ai su, c'est que Audrey Poulva, elle est candidate, pour les régionales, voilà, il va y avoir les élections régionales, je crois, au mois de juin prochain, si je ne me trompe pas, voilà, en France, les élections régionales, et elle est candidate, pour la région Île-de-France, et bien, qu'est-ce qui se passe, elle aura affronté d'autres candidats, et notamment, la présidente sortante, madame Valérie Pécresse, ce que je constate, c'est que je dis, là, il sort le dossier de son père, qui est décédé, en 2008, donc ça fait combien, ça fait 13 ans, qu'il est décédé, le monsieur, en février, début février 2008, on sort le dossier, mais c'est pour, d'une certaine façon, l'atteindre, et comme elle est une femme digne, elle a dit qu'elle aussi, elle condamne, qu'elle avait appris il y a quelques années, parce que ce sont ses cousines, en fait, qui accusent son père, je crois qu'il y a deux ou trois cousines, là, qui l'accusent, voilà, des attouchements, quand elles avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, bon, moi, je lui dis, encore une fois, il n'est pas question de remettre ça en cause, ce qui me dérange, c'est le fait que, je lui dis, pourquoi c'est maintenant, ah oui, alors on dirait, oui, mais il faut bien commencer, non, 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 il y a deux choses, si Audrey Poulva ne faisait pas de la politique, un, et puis surtout là, elle cherche à briguer, présidente, qu'on appelle ça, présidente, de la région Île-de-France, c'est la région la plus riche de France, France et Navarre, voilà, vous prenez toutes les régions réunies, aussi bien les réunions qui sont en département, territoire d'Outre-mer, collectivité d'Outre-mer, voilà, c'est la plus riche, donc vous voyez, et donc je me dis quoi, je me dis, ah je suis curieux dans la démoire qui vienne, à savoir, est-ce qu'elle pourra passer, avant même cette affaire, quand j'ai su qu'elle était candidate, je me disais, oh là là, j'ai peur que ça soit de la figuration, parce que je vous dis, l'oligarchie française, c'est la plus raciste qui puisse exister au monde, et là, j'ai suffisamment de preuves, j'ai fait des vidéos, pas mal de fois, je signale ça, puis il y a beaucoup de preuves, et puis tous les jours, ils alimentent, parce que c'est plus fort qu'eux, les plus racistes, les plus racistes, c'est clair pour moi, donc là, quand j'ai su qu'elle était candidate pour se présenter, face à Valérie Pécresse, pour les régionales, je me suis dit, ça va être du lourd, ah oui, vous voyez, parce que vous savez très bien qu'en France, suivant les communes, il y a des communes plus importantes que d'autres, évidemment, comme dans d'autres pays aussi, moi je suis en habite à France, j'habite en France, donc voilà, je vais parler de ceux que je connais un peu plus, bon, et puis, c'est un modèle qui est général, je veux dire, donc, sauf exception, mais sinon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des régions aussi qui sont plus ou moins importantes, et la région Île-de-France, c'est du très lourd au niveau du budget, vous voyez, donc elle va avoir un poste important, si jamais elle gagne, bon, je suis prêt à faire le mea culpa, mais si elle ne gagne pas, je ne serai pas surpris, et je dis, tout ça participe, pour lui faire perdre des points, naturellement, même si, parce qu'eux, ils soufflent le chaud et le froid, c'est leur spécialité, l'oligarchie française, ils soufflent le chaud et le froid, et du coup, ils te perturbent au maximum, et là, quand je parle, c'est ma qualité de spécialité de la France, oui, non, parce qu'il y a des gens qui veulent essayer, mais encore, pour l'instant, personne n'a essayé de remettre en cause, parce qu'il faut regarder mes vidéos, plusieurs de mes vidéos, et puis après, pouvoir remettre en cause quand je dis que je suis spécialité de la France, parce que ça dépend, voilà, si je veux que j'aborde habituellement, comme celui-là en l'occurrence, je me permets de dire que je suis spécialité de la France, parce que ce que je dis, j'argumente, et dites-moi le contraire, démonstration, sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, sur le plan politique, voilà, donc je dis, là, comme par hasard, on en sort, oui, son père est un pédocriminel, et que, voilà, il a commis ça, dans les années 70, et, bon, je vous dis encore une fois, j'insiste, parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas question de minimiser ce qu'elles ont pu subir, ces jeunes femmes-là, ou ces femmes plutôt, ces dames, mais ce que je dis simplement, je dis, pareil, je reviens, à qui profite le crime, à qui profite le crime, parce que, si, Audrey Poulvard, elle était une inconnue, voilà, et qu'on n'avait que son père, je n'ai rien à dire, mais là, je me dis, ah, tiens, tiens, comme d'hab, et puis ça, c'est le jeu, c'est un jeu, c'est le sport favori de l'oligarchie française, ah non, ils tiennent le dossier de tout le monde, ils tiennent tout le monde, que ce soit le monde politique, ou le monde du showbiz, ils tiennent tout le monde, tout le monde est tenu par les couilles, donc je peux même vous dire que, le cas d'Olivier Duhamel, et bien, ils sont tous flippés, parce que, ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils sont tranquilles, mais ceux qui ont beaucoup de choses à se reprocher, ils sont là, flippés, quand est-ce qu'ils vont me sortir, moi, voilà, donc on fait la courbette, on fait les salamaleks, non, c'est insupportable, parce que, je vais vous dire, qui fait ma colère, c'est le fait que moi, je suis né, dans un pays francophone, en Afrique, Côte d'Ivoire, pour ne pas nommer, et puis on a grandi, dans cette culture là, où on disait que la France, la France, la France, d'ailleurs, pour un avis, c'est une référence absolue, alors que, là, à l'âge adulte, quand tu regardes, tu vois dans le dossier, tu dis, mais non, c'est de la merde, au sens, quand je dis, c'est de la merde, je disais que, on est en pleine escroquerie morale, depuis des siècles, et ça continue, et moi, je dis, à ma manière, je vais participer, pour arrêter ça, voilà, non, parce qu'il faut respecter les gens, c'est de ça dont il s'agit, c'est le respect mutuel, et là, tout le monde est gagnant, comprenez, c'est pas aussi compliqué que ça, respect mutuel, tout le monde est gagnant, or, les situations où, c'est les mêmes qui veulent toujours gagner, jusqu'à l'éternité, non, c'est pas normal, arrêtez, stop, donc, on manipule tout le monde, et là, et j'ai dit, l'oligarchie française, parce que je connais bien, c'est, un, l'argent, c'est leur dieu, deux, manipuler les gens, et puis trois, ridiculiser les gens, voilà, il y en a d'autres, mais les trois, je retiens, puis je constate tout le temps, quand je regarde les situations, j'ai dit, voilà, c'est leur, c'est caché, c'est signé, c'est leur tampon ça, voilà, vous comprenez ? Voilà, donc les gilets jaunes, nous, je dis, c'est le peuple français qui a compris que son pays ne lui appartient plus, et il est en quête d'aller chercher son pays, et voilà, donc il se bat, même si là, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu un calmi, mais ils sont en train de bosser, ah oui, ils bossent, bien entendu, pour une constitution, qui soit pour respecter le citoyen, dans son intégrité, dans son intégralité, complètement, et non pas faire de l'escroquerie, là, de liberté, égalité et fraternité, qui est la plus grande escroquerie que les Français, et donc il faut qu'ils prennent conscience, donc tu vois, la corruption fait que, il y en a plein qui le savent, mais ils ne disent pas, mais cachez-vous, cachez-vous, venez pas à la radio, à la télévision, et encore moins, cachez-vous, c'est tout ce que vous avez à faire, là comme ça, on ne vous voit pas, on ne vous n'entend pas parler, n'importe quoi, on a à l'heure d'internet, on a l'heure de réseaux sociaux, il est question de mettre des cartes sur table, et moi qui suis d'origine africaine, il est question de ça, et je vous dis encore une fois, je me définis comme étant spécial de la France, parce qu'il y a des gens qui se sont permis, les Antoine Glazer, les Vincent Hugues, compagnie, ils disent qu'ils sont spécials de l'Afrique, n'importe quoi, moi je parle le français, eux ils ne parlent pas une des langues africaines, il y a un problème, mais c'est un élément important, même si c'est vrai qu'ils ont beaucoup de diplômes, c'est vrai, mais la différence entre eux, moi par contre je parle de la langue, je parle de l'intégrité, je ne suis pas certain de ça, je ne suis pas dans une des maths d'escoquerie, moi je suis là pour convaincre le peuple français, de dire que, si on a un respect mutuel, mais on est tous gagnants, alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus, si vous êtes perturbé, à toujours vouloir dominer les gens, à écraser les gens, à considérer les gens comme moins que rien, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Et je termine par la phrase de Vershav, qui était le président de survie, un intellectuel qui lui par contre aimait l'Afrique, il s'appelait Vershav, et il a dénoncé la France-Afrique depuis des années, et donc il disait, le vice rend hommage à la vertu, le vice rend hommage à la vertu, et ça, ça caractérise l'oligarchie française, ils passent leur temps à donner des leçons, alors qu'il faut être exemplaire pour donner des leçons, c'est la moindre des choses, on est d'accord, voilà, donc c'était les deux sujets que je voulais aborder, je ne sais pas si ça me préoccupait depuis quelques jours, et voilà, je donne mon point de vue comme d'habitude, merci à tous pour votre attention, et puis à très bientôt, on ne lâchera rien, les Gilets jaunes plus que jamais sont déterminés, pour aller jusqu'au bout, qui ne vont pas nous faire le remake de Marine Le Pen et Macron, on a déjà donné pour 2017, donc c'est bon, et là les gens qui sont là, ils font le malin, il faut le débattre là-dessus, on se moque du peuple et vous êtes là où vous faites semblant, des escrocs, escrocs moralement, allez, bien de choses à vous tous, et puis à très bientôt, merci pour votre attention.